Tendre, charmeuse, mutine, légère, romantique, rieuse, les adjectifs ne manquent pas quand il s'agit de parler de Mélanie Doutet. A 31 ans, elle est l'une des comédiennes les plus talentueuses de sa génération, capable d'évoluer dans tous les registres. Oh la pauvre phrase ! C'est nul, t'es nul ! Alors pour découvrir qui est la vraie Mélanie Doutet, nous sommes partis à la rencontre de sa meilleure amie dans le métier, du réalisateur qui l'a lancé et surtout de ses parents, tous deux comédiens. Car si Mélanie est une authentique enfant de la balle, avant d'entrer au conservatoire d'art dramatique, il a d'abord fallu régler le problème du bac. Ça va, j'ai pas 12 ans. On lui a dit, tu sais que si tu n'as pas ton bac, tu vas pas pouvoir faire le conservatoire. On a été immonde sur ce coup-là, il faut bien le dire. Après, t'es sympa ? Elle a dit, ah bon ? C'est pas possible, pourquoi le conservatoire ne fait pas le bac ? Ah bah ma chérie aussi, ça serait bien qu'elle a eu le bac. Je m'en fous, elle a eu son bac. Et après, après... Le lendemain, elle nous a dit, je veux être comédienne. Alors qu'elle est encore au conservatoire, Pierre Jolivet lui offre son premier grand rôle au cinéma, aux côtés de Guillaume Canet et de Vincent Lindon, dans le film d'époque Le Frère du Guerrier. Sa carrière est lancée. Qui es-tu ? Guilmette, femme d'Arnaud Cancien. Qu'est-ce qui fait qu'on se décide à prendre une jeune comédienne pour un rôle principal comme ça ? Le feeling, il n'y a pas d'autre guide que celui-là. Alors c'est toujours très émouvant quand on reçoit une jeune comédienne, qu'elle vous renvoie quelque chose. Elle vous renvoie ce qu'elle est, elle vous renvoie ce qu'elle a envie d'être. Elle vous renvoie de l'émotion et vous dites, c'est ça et c'est formidable. J'ai les jambes qui ne tiennent plus et après c'est l'eau du corps qui tient plus. Voilà, c'est plus quelque chose comme ça. Je me souviens de quelque chose, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était adorable. Bien sûr, elle nous l'a dit, c'est moi qui le fais, c'est moi qui le fais. Et on lui avait dit, surtout ne le dis pas tant que ce n'est pas signé. Et elle est allée avec un copain, il y avait la grande roue, vous savez, Place de la Concorde. Et elle est allée, elle a pris la grande roue, Place de la Concorde. Elle me dit, j'ai attendu d'être au sommet et j'ai hurlé, c'est moi qui le roue ! Et je l'imagine tellement faire ça, c'est tellement adorable. Ce rôle austère de femme courage lui apporte une nomination pour le César du meilleur espoir féminin. Un coup de projecteur qui attire l'attention de Claude Chabrol qui la recrute en 2003 pour incarner la fille de Nathalie Baye dans La Fleur du Mal. Elle avait adoré le côté familial de Chabrol, elle avait adoré toute sa famille qui travaillait sur le plateau, sa femme, sa fille et tout, elle avait adoré l'atmosphère de Chabrol, elle avait adoré. Elle avait adoré aussi la façon dont il avait su la mettre à l'aise. Elle trouvait que la façon qu'il avait de travailler avec les comédiens, c'était surtout de lui laisser une grande liberté. Mais c'est un rôle pour la télévision qui va véritablement la lancer auprès du grand public. En six épisodes, la série Clara Scheller fait de Mélanie Doutet l'une des comédiennes les plus en vue de sa génération. Effectivement, elle représentait vraiment la trentenaire qui nous fait rêver. Et en même temps, on se reconnaît dedans parce qu'elle n'est pas sur son physique et en même temps, elle est très belle. Donc oui, on a envie d'être son amie. Tout d'un coup, je la vois, jeune femme moderne à la vie sexuelle débridée, incroyablement moderne, incroyablement libre. Et évidemment, je me dis, tiens, voilà, une actrice qui a un spectre large. Oui, elle est drôle, elle est touchante, elle est mouvante, elle a toutes les palettes de jeux, elle peut tout faire, Mélanie. Après le film d'époque Il ne faut jurer de rien, qui lui vaut d'être nommé une seconde fois au César en 2006, Mélanie travaille beaucoup, notamment dans le registre de la comédie. Qu'est-ce que t'as fait de ma collection de figurines ? Boubelle ! Quoi ? Goldorak ? Boubelle ! En enchaînant avec succès cinéma, télévision et théâtre, Mélanie Doutet révèle son puissant tempérament d'actrice. Un gage précieux pour susciter durablement l'attention. C'est quelqu'un de très travailleur, qui prépare beaucoup un film, qui prépare beaucoup un rôle. C'est une bûcheuse. Elle creuse, elle creuse, elle creuse, donc tant qu'on creuse, on s'enrichit. Elle ne fait pas minette d'aujourd'hui, et en même temps elle est moderne dans son peps, dans sa légèreté. C'est un bonheur de la rencontrer, moi c'est quelqu'un qui me fait du bien dans la vie. C'est quelqu'un de lumineux, c'est quelqu'un qui optimise, c'est quelqu'un qui aime la vie, c'est une fille généreuse, honnête, vraie, sincère. Donc voilà, c'est ma meilleure année. Plutôt chouette, on vous sent élu, évidemment. Bah oui, ça me... quel con. Non, je ne sais pas quoi vous dire. Non, ça me fait super plaisir. Bah oui. Mes petits-parents, ils sont hyper objectifs en mon histoire, c'est super. Non, non, mais je suis très touchée, et puis voir Pierre, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vue à regret. Alexandra, ma chérie d'amour, donc non, mais je suis très touchée, merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Mais c'était un plaisir surtout de retracer votre carrière, et puis c'est signé David Caillon. Merci beaucoup. Oui, juste un petit mot sur vos parents, c'est ce qu'ils expliquaient d'abord le bac. Vous avez senti un moment de réticence un peu chez eux quand vous leur avez annoncé que vous voulez être comédienne, ou pas du tout ? Non, non, pas une réticence, un peu un petit coup de flip. Ouh là 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 là, est-ce qu'elle sait bien vers quoi elle se dirige ? Et quand même, et ils ont raison d'ailleurs, le côté, écoute, on ne t'encourage pas, mais on ne va pas te décourager non plus. Si tu as le conservatoire, c'est-à-dire que si tu ne nous obliges pas à payer un cours privé, et je les en remercie pendant 20 ans parce qu'il y a des gens qui font ça, eh bien écoute, c'est vrai que d'avoir eu le conservatoire, ça m'a rassurée, ça les a aussi rassurées. Et puis le conservatoire, c'est une école géniale, immense. Donc, mais, enfin encore aujourd'hui, je me pose la question, si ça s'arrête, qu'est-ce qui se passe ? C'est quand même un métier qui prend énormément de soie, de temps, très difficile de continuer à faire des trucs à côté. Enfin, je crois que ce jour-là n'est pas encore arrivé, mais l'année, on ne sait jamais. En revoyant votre film, on voit que vous avez joué avec Jean Dujardin, avec Benoît Magimel, avec Guillaume Canet. Or, les petits mouchoirs vont sortir le 20 octobre. Vous êtes également la compagne de Gilles Lelouch, que nous avons reçu, pardon, 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 qui était ici même, sur ce plateau la semaine dernière. Autant de bonnes raisons de vous voir figurer dans les petits mouchoirs. Et vous n'y êtes pas, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai rencontré un garçon, qui a voulu me faire un gosse. J'ai dit banco. D'où la raison, pas de petits mouchoirs. D'où la raison, j'étais toute en rondeur et en bonheur. Et il n'y a pas de regrets, malgré tout, de ne pas avoir participé à cette aventure avec tous ces acteurs, qui sont aussi des amis, une famille de cinéma ? Alors, il ne faut pas avoir de regrets, parce que je trouve que le film est magnifique. C'est un grand, grand, grand film. Mais vraiment, c'est un très beau film. On en parle chaque semaine. Il faut aller voir. Et puis, parce que tout le monde est formidable et que chaque acteur est à sa place, que Guillaume a fait une sublime distribution. Donc, il n'y a pas de regrets à avoir. Et puis, je fais trop de plaisir à avoir vu ce film dans cet état, vraiment. Le prochain projet de cinéma, c'est quoi pour vous ? Le prochain film est le premier film de Jonathan Zakai, qu'il réalise avec lui-même, avec Joey Starr, avec Vincent Lacoste, pour l'instant. Les Bogostes. Les Bogostes, exactement. Et vous, donc ? Voilà. Et ce sera pour 2011 ? Exactement. À la fin du... En sortant du théâtre. Mais les ennemis, d'autres émotions sont à suivre. Élie Chassin arrive pour l'interview d'Ecaly. Bonjour tout le monde. Salut Mélanie. Bonjour Élise. Alors, bon, on vous voit au cinéma, on vous voit au théâtre, vous vivez mille vies, donc on va se faire une interview, vie d'actrice. Et pour commencer, je voudrais qu'on éclaircisse un petit point de détail de votre bio. Est-ce que c'est vrai que pour l'épreuve libre d'entrée au conservatoire, alors que tous les autres préparaient des textes classiques de tragédie, vous, vous étiez dans le couloir en train de répéter une scène bien particulière, qui était la scène d'orgasme de Meg Ryan dans « Quand Harry rencontre Sally », est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai, mais on avait quatre scènes à préparer. Et dont un passage obligé qui était un parcours libre. Donc j'avais des scènes classiques aussi, je vous rassure, j'ai travaillé dans le cadre. Non, mais on n'en doute pas une seule seconde. Mais je me suis dit, enfin, on s'est dit avec Raymond Akoleva qui m'aidait à préparer le conservatoire, qu'il fallait faire un truc qui dénote un peu avec le visage enfantin que j'avais. Ils ne m'ont jamais demandé. Ouf ! Vous ne l'avez pas voulu, alors vous ne l'avez pas voulu. Et non, et je ne le ferais jamais. Ah, c'était là. C'était une situation. Bon, on fait tous des trucs pour emmerder nos parents quand on est ado. Est-ce que vous avez fait ce métier pour emmerder les vôtres qui étaient acteurs aussi ? Ah non, au contraire, c'est pour les remercier, pour leur dire combien je suis admirative et combien je trouve qu'ils font ce métier avec brio et sincérité, honnêteté. Je suis très admirative de la façon dont mes parents envisagent ce métier et le font. Bon, on continue avec une petite anecdote que je trouve extrêmement drôle de Claude Chabrol, donc avec qui vous avez tourné. Ça se passait sur son premier tournage, Le Beaucerge, en 1958. Il dit qu'il ne connaissait tellement rien au métier de réalisateur que quand son assistant s'est pointé en lui disant, bah, monsieur Chabrol, allait jeter un oeil dans l'œilleton de la caméra pour vérifier le cadre, il s'est pointé et il s'est approché du boulon, d'un boulon qu'il a pris pour le viseur. C'est très drôle. Tout le monde a des grands moments de solitude au début de sa carrière. Quel était le pire pour vous ? Je ne sais pas si c'est... Ah, non, je ne sais pas. Vous n'en avez jamais eu, mais vous avez de la chance. Si, si, il y en a tellement. Mon premier canne, par exemple, j'ai pas longtemps, donc ça va peut-être ennuyer quelqu'un, mais j'arrive pour un film dans... Oh, ça va être très long, pardon. Non, mais c'est le contraire. Ma première montée des marches, donc préparation, ça fout. Ça me donne le trac quand même de monter les marches. Je m'attends à avoir des escaliers de 8 kilomètres. En fait, c'est un peu moins. Et je sors de la voiture. Et là, mais vraiment, Angelina Jeuny, je me dis, mais elle a du souci à le faire, quoi. C'est carrément une sorte d'hystérie générale. Et j'arrive dans la salle, j'étais la première. C'est super mignon. Alors, Jacques Villerey, il raconte qu'un de ses plus gros fourrurent en interview, c'est quand un jour, un journaliste en tournée lui a demandé, texto, où est-ce que vous vous situez par rapport à Alain Delon ? Pas mal. Donc, quelles questions récurrentes, tout simplement, à côté de la plaque, vous vous êtes déjà fait marrer en interview ? Aucune, parce que les journalistes ont tellement toujours des questions différentes. Non, non, mais ça ne s'adresse pas à vous, pas du tout. Non, 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 non. Non, non, non. Au contraire, je suis tellement contente. On est tous tellement heureux qu'il y a enfin une émission sur le cinéma. Vraiment. Et vous méritez cette place. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Non, non, je n'ai pas trop de trucs récurrents. Bon, alors, on continue. Michel Serrault, il racontait que, pour savoir s'il avait envie de travailler avec un réalisateur, il se laissait inviter au restaurant par ce réalisateur. Si le resto lui plaisait, c'était bien, ça se passait. Si le resto ne lui plaisait pas, ça voulait dire qu'il ne s'entendrait pas. Quel type de resto il vous faut pour vous séduire ? Vous êtes plutôt sushi ou tête de veau, sauce ravigote ? Ce n'est pas trop le menu gastronomique du resto, c'est plus la carte des vins. Ça dépend du chaud du vin. D'accord, Bordeaux, donc, par exemple. Ou Bordeaux, par exemple. Bordeaux, oui. Alors, Gilles Lelouch, qui était là la semaine dernière, il nous raconte que le truc qu'il vexait beaucoup à ses débuts, c'est qu'on le confondait tout le temps avec Jean Dujardin. Avec qui est-ce qu'on vous a déjà confondu ? Eh bien, c'est assez récurrent, les taxis me prennent pour Audrey Toto. Ah oui ? Voilà. Et vous répondez quoi dans ces cas-là ? Ta gueule. Bah, vous voyez jouer le jeu ? Mais non, mais parce qu'un jour, c'était très drôle, le mec était persuadé que je lui mentais pour être tranquille. Ah oui ? Et au bout d'un moment, je dis, bah oui, d'accord. Bon, mais dans ce cas, c'est ça. Et pour finir, un petit QCM, la phrase d'actrice qui vous agace, mais que vous avouez avoir déjà prononcée. Alors, je vous laisse quatre choix. Le premier, ce film, c'était d'abord une belle rencontre. Le deuxième, quand j'étais petite, j'étais moche. Le troisième, oh mais moi, je suis comme tout le monde, j'aime bien faire mon petit ménage. Le quatrième, mon plus beau rôle, être mère. Non, elles sont toutes super bien. Vous les avez toutes bien. Oui, c'est sûr. Mon plus beau rôle, c'est d'être mère, elle est vachement mère. Merci, Mélanie. Merci beaucoup, Mélanie. Merci beaucoup, Mélanie. Le journal des sorties de ce mercredi est également à suivre. C'est dans un instant dans la quotidienne du cinéma. Alors, à tout de suite, on l'espère. Une fois encore, merci beaucoup, Mélanie. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501